...de l'actu, si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues Ce sera la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu, si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans l'mille De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles Depuis qu'il y a des séances publiques, j'veux plus au cirque mais à l'hémicycle Scandal politique et médiatique, pour rien rater il faut plus clique Mec c'est Rémy, le meilleur du pire, en ligne de mire, aucun parti pris Que des avis bien réfléchis J'ai encore bourré comme un polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac J'crois qu'j'suis toujours à côté d'la plaque, mais en politique j'sais qui est l'crac Ouais j'sais qui est l'crac Juste milieu J'crois qu'j'sais qui est l'crac Salut des kilomètres de presse, pour faire un résumé express Ça charbonne comme un chinois, avec la qualité d'un bavarois On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation Dans le doute j'vais voter vol de mort, pour les prochaines élections Parce que la country à la drill sans transition C'était pas une bonne idée d'me confier cette mission Si t'aimes pas, d'écoute pas les autres, c'est pas moi qui l'dis, moi j'suis l'roi des pauvres Pour réfléchir j'ai qu'un neurone, mais au moins j'tomberais pas dans la fraude J'le prononce freliches mittel, comme anguette la merkel Désolé j'fais c'que j'peux j'ouvre ma répartie chez lidl Des enquêtes exceptionnelles, pas d'langue de bois et de l'humour La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours Ouais c'est juste tous les jours Juste milieu Regarde ça tous les jours Juste milieu Désolé pour mon manque de répartie J'sais même pas c'que j'dépite C'est dur la géopolitique Ouais un peu comme ma... Euh... République ? Ma République non ? C'est dur la République quand même non ? Ouais ? Non ? Ah non c'est mou non ? Ouais les mecs se font chier on dirait un peu Ouais c'est un peu mou Enfin ça dépend dans quel pays Ouais Euh... j'y connais pas grand chose moi C'est quoi une démocratie déjà ? 1 2 2 Sous-titrage ST' 501 ... 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 à l'autre, nous allons les critiquer, les déjeuner, les déjeuner à l'autre à l'autre. Mais sur l'inspection de vos objectifs, nous voulions parler. Ils pensent sur quoi ils pensent ? C'est tout de suite, c'est que les gens humains travaillent dans les déjeuners diplomatiques, mais ce n'est pas toujours comme ça. Compliquée, cette séquence. Alors, personnellement, si vous voulez mon avis, je pense quand même qu'ils parlent de la France. On ne va pas se mentir, pas passer par quatre chemins, j'ai envie de dire. J'ai quand même l'impression qu'ils parlent de la France. Mais c'est vrai que ça continue de partir en cacahuète. On en a parlé il y a quelque temps, mais l'image de la France à l'international, je crois qu'il faut regarder seulement les médias français pendant trois mois pour imaginer que tout va bien, mais ça devient assez catastrophique. Ça devient assez cata, mais toujours dans le respect et la rigolade. Ça, c'est quand même un ce qu'il ne faut pas perdre de vue. Mais l'ami Lavrov avait l'air quand même énervé. Alors, l'ami Lavrov, c'est une expression, parce que déjà que j'ai des comptes en Suisse, si on commence à me dire que j'ai des comptes en Russie, je vais avoir des comptes en Suez. C'est un jeu de mots, en fait, parce que c'est rigolo. Mais oui, c'est la géopolitique française en train de prendre un coup derrière la caboche, assez redoutable, avec tout ce qui se passe et la situation en Afrique, notamment, et un peu le point d'orgue de tout ça. Donc, à voir, à voir un petit peu. Les amis, il y a Teda33 qui dit « Salle pour spectacle en Gironde, du côté de Libourne, proche Saint-Emilion, petite salle à grappe sur le lien. » Alors, je ne vois pas le lien dans le chat, mais je vous redonne, les amis, petite parenthèse spectacle, si vous voulez nous filer un coup de pouce. On est en plein dans les recherches, dans l'organisation. Ça va s'officialiser très bientôt. Donc, soyez prêts. Soyez prêts, ça va arriver. Ça va arriver rapidos. On est en train de bosser sur tout ça pour les premières dates. Donc, si vous avez des idées, les amis, je redonne mon adresse mail dans le chat. Si vous avez des idées de salles, si vous avez des contacts, si vous avez tout ça. Alors, idéalement, des théâtres. Idéalement, des théâtres parce qu'on n'a pas encore vraiment de matériel. On pourrait arriver et installer une salle. Mais si vous avez des idées, les copains, il y a mon adresse mail dans le chat de Twitch. N'hésitez pas, bien sûr, à me contacter. C'est très important. Et on est preneur de toutes les idées. On regarde tout ça. On organise tout ça, les copains. Donc, allez-y de bon cœur. Et on va se régaler. C'est quand même le plus important. On va se régaler, les amis. Donc, on a quoi d'autre ? Dans ce que je voulais vous dire, toujours sur l'aspect géopolitique. Il y a eu un article extrêmement intéressant ce matin pour vous dire que tout part en cacahuètes. Mais certaines lignes se clarifient. Et c'est ce qui est assez intriguant. C'est que la France est gérée par les pompés vélos. Ça, on était d'accord. Il y a des décisions qui vont dans le sens de cette destruction et qui donnent l'impression d'une destruction programmée. Je pense, par exemple, à la suppression du corps diplomatique français. C'est-à-dire qu'ambassadeur, c'est un métier. Je veux dire, tu ne deviens pas ambassadeur comme quand tu fais des sandwiches à Subway. Ce n'est pas du tout un manque de respect de faire des sandwiches à Subway parce qu'il y a une formation. Donc, on soit bien d'accord. Tout métier a une formation. C'est pour ça que je fais la comparaison. Faire des sandwiches à Subway, tu dois suivre des processus. Mais être ambassadeur, c'est pareil. Ben non, en fait. Emmanuel Macron a décidé que non. Et en fait, tu peux nommer n'importe qui. Même à Subway, tu ne mets pas n'importe qui dans la cuisine. Le sandwich, il faut respecter le truc. Ou McDo, je vois, il sait ce que vous voulez. Donc, c'est une décision catastrophique qui démontre le peu de cas dont fait preuve le gouvernement vis-à-vis de cette profession. Et on a une autre clarification des lignes. Je vous parlais de la situation en Afrique et notamment du côté du Sahel. Et par rapport à cette situation, on a eu une clarification sur le comportement. Vous savez, le principal, le fameux, le fameux couple franco-allemand. Alors, si vous voulez, le couple, dans le couple franco-allemand, la France, c'est un peu le mari bedonant, 50 ans, qui ne bande plus. Et sa femme, qui est une milf extrêmement sexy et qu'a quenne avec la moitié du quartier. Et c'est parce que l'autre moitié était en vacances. Donc, si tu veux, il y a un cocu dans l'affaire, ce n'est pas elle. Eh ben, le couple franco-allemand, c'est exactement pareil. C'est ce vieux monsieur bedonant-là, qui a eu une carrière tout à fait sympathique. Attention, qui a vraiment une belle carrière, mais qui a tout lâché, qui a décidé de se mettre dans la crypto-monnaie parce qu'il a vu une formation dans Télé-loisirs. Enfin, plus rien ne va et la femme ne veut pas se tirer. Alors, j'ai la femme et vous mettez le scénario dans l'autre sens, on s'en fout. Ce n'est pas le sujet. Parce qu'il y a un journaliste de Libération qui est en train de s'arracher les cheveux. Voilà, c'est un exemple, en fait. Donc, pas de panique à bord. Le fun et la vitesse d'abord. Et si je vous dis ça, ma métaphore, vous allez encore mieux la comprendre. Parce que vous prenez un saladier, vous mettez ma métaphore du couple franco-allemand, vous rajoutez le contexte géopolitique et vous rajoutez le Sahel. Vous fouettez et vous allez avoir ce que je vais vous lire. C'était dans l'opinion d'aujourd'hui, cet article-là, quand Berlin joue contre Paris au Sahel. Une fois de plus, je vais tout vous lire parce que je trouve ça chouette de temps en temps, prendre le temps de décortiquer un petit peu les articles en vous donnant la matière. Merci à David3186 qui vient de Seub pour la première fois. Ça, c'est magnifique. D'avoir des petits nouveaux comme ça. Merci beaucoup, mon David. J'ai envie de t'appeler mon Davidou. Voilà, je le dis. T'es mon Davidou. T'es mon Davidoche. Voilà, je le dis. On est déjà copains. Voilà, ça me fait plaisir. Donc, je vous lis. Je vous lis cet article. « Vu d'Allemagne, le départ précipité et forcé des troupes françaises au Sahel constitue un tournant historique dans les relations entre l'ex-puissance coloniale et l'Afrique. La question n'est plus de savoir si les relations entre la France et ses anciennes colonies vont changer. La vraie question est de savoir si Paris sera capable de façonner ce changement ou s'il sera simple au spectateur d'une transformation largement impulsée par les acteurs africains. » C'est récemment Denis Thule, chercheur africaniste dans une note du Stiftung Wissenschaft und Politik, le très influent institut de recherche allemand sur la politique étrangère et la sécurité financée par le Bundestag. Fort de ce constat, Berlin a commencé à se démarquer de la politique française au Sahel en maintenant le dialogue avec les jantes afin de trouver des voies pragmatiques de coopération. Outre-Rhin, on considère qu'on s'en est remis de manière excessive à la stratégie française et que le niveau de désaffection des populations urbaines en Afrique est tel qu'il ne fait plus bon s'afficher dans des entreprises communes avec la France, d'autant qu'elles sont souvent mal vécues par une partie des populations abreuvées de propos anti-français sur les réseaux sociaux. Lors du putsch au Niger, l'Allemagne a joué la carte de la réelle politique plutôt que celle des principes, adoptant la ligne américaine devant l'intransigeance de la position française en faveur du rétablissement du président Bazoum. À Paris, on déplore d'ailleurs le manque de solidarité de l'allié allemand. « Berlin a refusé par exemple de ravitailler la base française de Niamey en poche de sang sans accord préalable de la junte. » Au début du mois de décembre, l'Allemagne a aussi envoyé à Niamey son ministre de la Défense Boris Pistorius pour sauver sa coopération en matière de défense. Une visite intervenue alors que les derniers soldats français basés au Niger dans le cadre de la lutte contre le terrorisme s'apprêtaient à plier bagage. Des négociations sont en cours pour le maintien de la base aérienne allemande à Niamey et la construction d'un hôpital militaire. » L'article continue un petit peu, mais je vous lis l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Merci à Pat Le Boss qui vient de sub également pour six mois d'avance, un petit nouveau. Merci mon patou, merci mon patoche. Alors, je crois que je ne vais pas vous faire un dessin. Vous aurez aisément compris si vous voulez ce qui se passe. C'est-à-dire que l'Allemagne, non contente de nous pisser au cul, vraiment est en train de tester un nouveau shampoing sur notre zone capillaire à base d'excréments. Et c'est vrai que, pour le dire poliment, c'est assez sidérant. Et ça, c'est l'opinion du 22 janvier. Je te donne une source qui est tout à fait classique que tu veux trouver en kiosque. Voilà où on en est, si vous voulez. Le couple franco-allemand, l'unité européenne, c'est ça. Sur le terrain, c'est ça. Il n'en reste rien, en fait. Quand des intérêts sont en jeu pour des pays en position de prendre ces intérêts, donc en gros l'Allemagne, il ne reste rien. Et aujourd'hui, c'est l'Allemagne. Mais demain, ce sera peut-être d'autres pays qui vont gagner de la force, gagner de la puissance et qui vont damer le pion à la France et qui vont avoir ce genre de comportement. Donc, je voulais vous parler de ça, parce que vraiment, ce couple franco-allemand qui a toujours été une illusion, aujourd'hui, cela se manifeste dans les actes. C'est un peu comme... Et d'ailleurs, l'ami Fabien Bouglet, qu'on recevra bientôt sur Juste Milieu, on parle très bien. C'est comme la situation de l'énergie. L'Allemagne qui pèse pour avoir des mesures toujours plus favorables à son industrie et qui pèse contre l'industrie française et notamment le nucléaire, on sait très bien dans quel intérêt c'est. Ça n'a jamais été celui de l'Union européenne. C'est un duel entre l'Allemagne et la France. Et si vous voulez un point de repère à partir du moment où la France a été gérée par des traîtres, c'est à partir du moment où on a parlé du couple franco-allemand. Indépendamment du contexte post-Seconde Guerre mondiale où, effectivement, le retour à l'unité était nécessaire. Quand vous voyez des Sarkozy, des Hollande, des gens comme ça parler de couple franco-allemand, vous savez que le lendemain, il y en a un qui va boiter. Et généralement, ce n'est pas celui qui mange des knacks. Les métaphores sont belles, tu as vu ? J'ai dit que j'ai arrêté les gros mots et ça se tient. Pour l'instant, sur la métaphore, on n'est pas mal. Et pourtant, vous avez compris l'idée, tu vois ? C'est la finesse. C'est la méthode Tex. Non, je déconne. Ah non, lui, il n'a pas finesse. C'est comme ça. Mais non, c'est absolument zinzin. Après, point positif de cela, c'est quand même ce nouveau positionnement de l'Afrique où, effectivement, il y a une recherche d'indépendance, une recherche d'autonomie, d'ailleurs, plus que d'indépendance. Mais attention quand même, parce qu'aujourd'hui, la France s'en va. Demain, si la Chine ou les États-Unis arrivent, la salade sera la même. Mais le positionnement de l'Afrique, parce que la France a échoué dans sa mission, c'est-à-dire qu'à trop vouloir défendre les intérêts des grandes entreprises françaises en oubliant le jeu géopolitique et le jeu diplomatique, la France se casse les dents et c'est bien fait. C'est bien fait. Et je dis ça en amoureux de la France. Mais quand vous n'avez pas une diplomatie à la hauteur de votre histoire et de vos objectifs et de vos attentes et des gens que vous avez en face de vous, forcément, vous êtes des pompes à vélo. Ce n'est pas compliqué. Donc bon. Donc voilà. Voilà un petit peu. Les Amis, sur cette fenêtre géopolitique, parce que c'est vrai qu'on parle de tout. Non, je ne suis pas trop. Tu vois, d'habitude, on parle malgré de canards, andouillettes, douche froide, géopolitique. C'est aussi pour ça que c'est une émission qui est quand même curieuse. Moi, si j'étais vous, je regarderais, franchement. Parce qu'il y a un truc qui est sympa. Franchement, c'est fou, ce mélange des genres comme ça, cette capacité à rebondir d'un sujet à l'autre. Mais c'est vrai qu'il y a mon Geoffroy 90 qui dit « Ça manque de magret aujourd'hui et c'est difficile de ne pas lui donner tort. » Mais bon, là, je suis dans l'allègement fiscal. J'essaie de refaire gaffe à ce que je bouffe. J'ai coiné avec les fêtes de fin d'année et tout. Il faut avoir la forme. Pour être sur scène, faire des blagues et tout, tirer sur mon doigt, il faut être fit, comme disent les jeunes. Je suis une âme en peine, finalement. J'ai levé le pied sur tout. Non, à Doraï Januari, non. Parce que j'ai quand même un honneur, en fait. Je ne veux pas tomber dans ces merdes. Mais ouais, rigueur, c'est ça le truc. C'est la rigueur, finalement. C'est l'austérité, ils l'ont dit à la télé. Maintenant, je suis passé de 8 bières à 12. Au petit-déj. Voilà, c'est l'austérité, c'est l'effort. C'est normal. C'est important, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais c'est comme ça. Donc, voilà un petit peu, les amis, pour cette actualité-là. Alors, on continue avec l'un des deux gros sujets du jour, les copains dont je voulais vous parler. Le compte carbone individuel. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Franchement, je ne fais pas exprès, mais ce complotisme qu'on appelle actualité seulement quelques mois après, c'est fou. Moi, je lis les journaux et ça arrive. C'est encore l'opinion, donc décidément. Page 6, dans l'édition du 18 janvier, si ça vous intéresse. Et là, on apprend un truc extraordinaire. Extraordinaire, regarde. Alors, accrochez-vous, parce que je sais que ça ne va pas être facile encore. Parce que normalement, c'est du complotisme. Mais non, en fait, tu vois. Compte carbone individuel, le serpent vert refait surface. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de serpent vert ? Est-ce qu'on parle peut-être de la teub de Shrek ? Et je vais vous lire. Je vais lire encore quelques passages. Avec un tel système, on passerait du principe de producteur-payeur à celui de consommateur-payeur. C'est le chapeau. Alors, tout commence avec une séquence lors du passage de Christophe Béchut, ministre de l'Agriculture, sur France Inter, le 17 janvier. Et je vais essayer de vous retrouver la séquence qui sera éclairante. Parce que je l'ai vue passer sur Twitter. Est-ce que je vais réussir à vous retrouver ça ? Ce serait bien. Ce serait intéressant. Ce serait chouette, même. Tac, 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 tac. Si je tape Christophe Béchut, compte carbone. En termes de recherche, c'est pas la NASA, mais... Ouais, tu vois. Ouais, bon, c'est pas grave. Je vais vous lire l'article. Ça revient au même. Je vais vous lire des morceaux de l'article. Alors, Béchut. Alors, attends. Parce qu'il y a Romain 4 en train de voir qui dit que Béchut, c'est pas l'agriculture. Tu vas voir, on le mette là. Bah oui, mais il fait quoi, lui ? Monsieur, c'est l'agriculture, Christophe Béchut, non ? On est sûr ? Qu'il est pas dans l'agriculture ? Ou alors, c'est un intitulé à la con, mais... Oui, transition écologique et cohésion des territoires. C'est vrai que c'est pas l'agriculture. C'est juste. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça lui irait bien, tu vois. Je sais pas pourquoi. C'est Marc Fénaud, l'agriculture. Mais oui, merci. Je sais. Mais Christophe Béchut. Peut-être parce qu'il y a le mot Béch dedans. Béchut, Béchut, agriculture. Alors, puis bon, transition écologique. J'ai quand même aussi, si vous voulez, je pense que mon cerveau bug, parce que j'ai envie de le mettre dans un ministère où il pourrait... Enfin, un vrai ministère. Transition écologique. Comment tu peux être ministre d'une transition ? Avant, c'est pas toi. Après, c'est pas toi. Toi, tu gères que le milieu, si tu veux. C'est vraiment le coach d'une équipe de foot qui s'occupe des gens calamitants. Après, c'est plus son truc. Donc, c'est peut-être pour ça. J'ai envie de lui trouver du boulot, en fait. Mais, bref. Bon, je suis de mauvaise foi. C'est juste que j'ai fait une erreur. Donc, je vous dis. Tout commence d'une déclaration d'un auditeur de France Inter qui appelle pour poser une question. L'auditeur, d'ailleurs, ne me rassure pas du tout. Et le mec dit, « Le français moyen pèse 9 tonnes de carbone. J'ai fait mon bilan. Je pèse 4,9 tonnes. Est-ce que je ne pourrais pas bénéficier d'une réduction d'impôt ? Et ceux qui sont au-delà paieraient un impôt supplémentaire. Pourrait-on établir, en quelque sorte, une carte carbone ? » A demandé un auditeur de France Inter, Christophe Béchut, invité de la matinale de la radio, le 17 janvier. Alors, déjà, il faut faire un premier arrêt au stand. Ce qui m'inquiète presque plus que la réponse d'un ministre, du coup, d'Emmanuel Macron, si vous voulez, parce que ça limite, lui, on sait qu'on va dire des conneries. On sait qu'il va dire des conneries. Donc, la limite, ça, ce n'est pas étonnant. Mais c'est l'auditeur. Quand je vous dis que, finalement, on est une minorité et que des gens ont sincèrement les pensées du monde de demain, les pensées progressistes qu'on s'échine à bagarrer aujourd'hui et dans tous les justes bistrots, c'est ça qui m'inquiète le plus. C'est que des gens prennent tout ça au sérieux, si vous voulez. Mais quelle proportion, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce monsieur, visiblement, à moins que ce soit un acteur, on l'espère. Mais bon, voilà. Et Christophe Béchut a répondu. Il a dit, j'adore l'idée. L'écologie, ce ne sont pas que des taxes. On peut avoir des bonus, des avantages, selon son comportement, a répondu le ministre de la Transition écologique. Il faut faire évoluer notre fiscalité. C'est un chantier fondamental pour la transition écologique. Et cela doit tourner autour du carbone. Alors, avec tous les succès que l'on connaît. Rappelez-vous, les escroqueries au marché du carbone qui avaient permis à des types comme Marco Moly de faire du pognon. Enfin, une escroquerie dans le monde entier. Mais apparemment, ils n'en ont pas fini. Apparemment, le jackpot doit valoir encore un petit peu le coup. Et donc, on nous explique. Je continue de vous lire l'article. Pour récompenser la vertu, voire lutter contre les inégalités, le système le plus souvent évoqué est celui du compte, carte ou permis carbone individuel. En France, l'idée avait notamment été lancée en 2015 par les économistes Thomas Piketty et Lucas Chancel dans leur étude « Carbone et inégalités » de Tokyo à Paris. Elle consistait à distribuer gratuitement un montant fixe de quotas d'émission à chaque citoyen de l'UE, de sorte que les plus riches soient amenés à racheter sur le marché des quotas aux plus modestes. Je peux vous faire un dessin. Je crois qu'on est clair. Je vous donne d'autres petites précisions. En 2002, c'est le député renaissant Jean-Marie Fievé qui a élaboré un projet, son idée, d'ôter chaque individu d'un quota d'équivalent CO2 à ne pas dépasser sur une année. On pourrait le fixer à 10, à 11 tonnes pour ne pas contraindre les gens expectibles. Ensuite, on diminuerait par exemple de 1 tonne par an. Ce qui fait qu'au bout de 10 ans, tu as le droit à 0 tonnes. C'est-à-dire que tu pètes dans le bus, tu vas en prison. Je donne des pistes. Ils en font ce qu'ils veulent. Ce n'est pas mon métier. Pour trouver de telles conneries, de toute façon, voilà. Mais voilà, si tu veux, un peu l'idée. Après, la suite de l'article t'explique que ce serait compliqué à mettre en place, il faudrait une double comptabilité, ce serait la merde. Tu vois, il y a un certain Robin Rivaton qui nous explique qu'il faudrait tracer les dépenses des Français via les comptes bancaires, ce que l'on n'a même pas le droit de faire pour des raisons fiscales. Pour l'instant. Et oui. Comme d'hab, tu vois. Un petit peu comme d'hab. Alors, on ne va pas analyser ce truc-là en détail. On n'en est qu'à l'émission, sans mauvais jeu de mots, d'une idée à la con. Mais ça va arriver. Je vais vous le faire dire tout de suite. Ça me rappelle tristement les premiers pas. Vous savez, des passes sanitaires, ces choses comme là, ces choses-là où on nous disait au début, à ce stade, ça n'arrivera pas. Le fameux à ce stade. Puis vous comprenez, ce serait compliqué. Il faudrait trouver des gens qui vérifient. Puis dans les entreprises. Toutes ces complexités qui ont sauté en trois tours de cuillère à peau et où finalement, on a vu que c'était tout à fait possible à partir du moment où t'empiétais largement sur les libertés individuelles, que tu n'avais aucun garde-fou qui te résistait. Tu faisais absolument ce que tu voulais. Ça, on l'a vu à l'œuvre et ça va continuer. Donc, le compte carbone individuel, pour moi, là, ils en sont encore à l'étape où, hop, ils lancent la canne. Le bouchon vient de tomber dans l'eau et tu vas shipper des connards de poissons pour adhérer au truc. C'est comme ça. Non, mais il ne faut pas se plaindre. C'est comme ça. Et en toute tranquillité, ça, c'est le plus important, en toute souplesse de l'esprit, en toute plasticité cérébrale, parce qu'il y a des termes techniques. Alors, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Comment ça, c'est mesurable ? Je ne vais pas me lancer, si vous voulez, dans des explications d'ailleurs pour lesquelles je n'aurai pas franchement les connaissances nécessaires pour décortiquer le bazar. Mais quand tu vois déjà le succès de ce que ça a été ce marché d'émissions carbone, pour les entreprises, bon, alors déjà, on était pas mal. Déjà, on était vraiment pas mal. C'était absolument n'importe quoi. Et puis cette logique des riches qui rachèteraient des droits à polluer, bon, bah effectivement, vous savez, petite parenthèse, il y a une chose que je n'aime pas, c'est quand on fait des comparaisons en disant, ouais, ce genre de loi, c'est un retour au Moyen Âge avec les gueux et les bourgeois. Moi, je déteste ce genre de comparaisons historiques. Ça m'énerve. Vraiment, ça m'énerve. Parce que ça peut être pire. Voilà, c'est... Arrêtez de comparer avec des périodes historiques. Vous ne savez pas si ça va être pareil, moins pire, ou encore pire. Et c'est ça qu'il faut, voilà. C'est ce qui m'énerve un petit peu. C'est comme au moment du Covid. Je me suis bagarré, ça reste des mots, mais je me bagarre intellectuellement contre les gens qui font des comparaisons avec le nazisme. Je trouve ça assez choquant et historiquement assez moyen. Et souvent, pour mettre un peu de l'huile sur le feu, pour dramatiser les choses, on dit clochepable, Ursula von der Leyen, le pass sanitaire, c'est le nazisme. Il y a le jeu de mots, le pass nazitaire. C'est une comparaison qui m'énerve. Parce qu'on sait que l'histoire ne se répète jamais deux fois. Alors, soit on va vivre ce qui nous attend. et soit on va constater que c'était moins pire donc que ces gens-là ont mis de l'huile sur le feu, soit ça peut être encore pire. Ça peut être encore pire. Et donc, il ne faut pas minimiser dans ce cas-là ce qu'on a sous les yeux. Et c'est pour ça que je n'aime pas trop ces comparaisons historiques. C'est un truc qui me... Voilà. Je vous dis ça, ce n'est pas très grave, mais c'est pour la discussion. Donc oui, cette histoire de passe carbone change, va débouler plus vite que prévu. Et on va rire. On va rire. On va essayer de rire. C'est ce qu'il faudrait essayer de faire à ce moment-là. Mais je voulais absolument vous parler de cet article, Les Copains, qui était dans l'opinion. On continue. Alors, il y a Gaëtan Seguin38 dans ce débat, parce que je sais que tout le monde n'est pas d'accord et c'est ce que je trouve chouette. mon Gaëtan Seguin qui dit que ça dépend de quoi. La Shoah, peut-être que la comparaison est honteuse, mais pour l'accès au lieu public, on peut la faire. Alors déjà, la Shoah, c'est l'extermination des Juifs, les projets de camps d'extermination, les camps de concentration. L'accès au lieu public interdit aux Juifs à cette époque-là, on est plus dans une situation de discrimination, d'apartheid, par exemple, comme on a connu en Afrique du Sud. Et là, je suis d'accord. Le mot apartheid, en tout cas, sur le plan du dictionnaire, s'appliquer à ce qui s'est passé, c'est-à-dire de distinguer les gens selon leur statut vaccinal, en l'occurrence. Alors, fut un temps, c'était leur origine, leur religion, ce que vous voulez. Mais, sur le plan du lexique, on peut parler d'apartheid, effectivement. Après, moi, de dire le Covid-19, de me comparer à la Shoah, je trouve que c'est une... Enfin, je n'aime pas cette comparaison intellectuellement parce que je la trouve forcément fausse, en fait. Sur le plan de la logique, si vous voulez, elle est forcément fausse. Dans la mesure où soit ça va être moins pire, soit ça va être encore pire. Mais ça ne peut pas être exactement pareil. On le sait déjà. Ça ne peut pas être exactement la même chose. Donc, c'est une proposition qui, pour moi, est condamnée à être fausse. C'est pour ça que je ne préfère pas m'y tenir. Je n'aime pas vraiment cette idée-là. Graili Mancet, merci pour le sub 22e mois. Merci beaucoup, les copains. Alors, il y a aussi un point intéressant. Ça nous amène vers une actualité dont je n'avais pas prévu de parler, mais c'est ça qui est chouette dans le juste bistrot. Il y a BG Grey Fox qui nous dit, la presse qui révèle que l'AFD prépare dans son coin un nouveau plan de déportation façon Madagascar. Si, l'histoire peut malheureusement se répéter. Alors, cher ami, tu as tout à fait raison de rappeler ce point. C'est d'ailleurs ce qui a déclenché des manifestations balèzes en Allemagne. On parle d'un million quatre de personnes qui ont manifesté. Alors là, par contre, on a les chiffres. Pour la petite parenthèse, les manifestations d'agriculteurs quelques jours plus tôt, là, les médias ne nous en parlaient pas. On ne savait pas. Ils étaient 15 d'après France Info. Donc, bon, comme quoi, les manipulations médiatiques, mais on pourrait dire ça tous les jours. Par contre, sur ce qui se passe avec cette situation, donc l'AFD qui est le parti de l'extrême droite en Allemagne, pour vous donner quelques éléments sur cette affaire-là. Il y a eu une réunion privée entre des cadres de ce parti de l'extrême droite en Allemagne. Et il y a eu des fuites. Il y a eu des fuites, des propos ont fuité de ce qui a été dit entre ces personnages. Ils étaient trois ou quatre, quelque chose comme ça. Et il y a eu notamment des fuites concernant un supposé plan qui pourrait être mis en place par l'AFD si elle arrivait au pouvoir sur le fait de, clairement, déporter. Là aussi, c'est le sens du terme. Il est connoté historiquement, évidemment. sur le plan lexical, c'est le mot déporté. Déporter des sans-papiers ou des personnes en situation irrégulière, les renvoyer vers un pays et étudier leur situation une fois ces personnes déportées. Alors, qu'on soit bien d'accord. Premier élément, on parle de propos qui ont fuité, qui ne sont pas officiels pour le moment, qui, ça, c'est que mon avis, mais je vous le dis quand même, permettent quand même de créer un contre-feu tout à fait sympathique sur le côté manifestations en Allemagne, parce que les manifestations des agriculteurs qui ont eu une ampleur énorme, tout de suite ont été remplacées, ont été grands remplacés, on a même envie de dire, par les manifestations contre l'extrême droite, alors que, on voit bien qu'il y a un traitement médiatique qui est complètement différent. Donc, c'est un contre-feu très utile sur la base de propos qui ont été tenus par des mecs dans une réunion qui n'était pas du tout officielle. et troisième niveau sur ce point-là, de ce que je voulais vous dire, c'est aussi dans un contexte où on réfléchit à interdire l'AFD en Allemagne. On en a parlé la semaine dernière, je vous ai lu un papier d'un député chrétien-démocrate allemand qui réfléchissait aux possibilités d'interdire l'AFD. On en a parlé, je vous renvoie vers un épisode de la semaine dernière. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, pour ça que cette affaire, pour moi, elle est nulle et non avenue, c'est que cette idée de déporter des personnes en situation irrégulière et de traiter leur cas une fois qu'elles ont été éloignées, c'est exactement ce que va faire la Grande-Bretagne. C'est exactement pareil. La Grande-Bretagne est en train de mettre en place ce plan. Ça a été voté dans la Chambre des lords en fin de semaine dernière et ça ne dérange personne, mais absolument personne. La Grande-Bretagne va déplacer ces gens au Soudan, si je ne vous dis pas de bêtises. Attendez. Voilà. Regardez cet article d'Africa News. Soudan, fortune diverse pour les étrangers en attente d'évacuation. Attendez, non, je vous dis des bêtises. Je vais vous retrouver l'article. On en a parlé. Au Rwanda, excusez-moi, c'est au Rwanda, c'est au Rwanda. Un autre pays effectivement déjà en difficulté en Afrique. Le premier ministre britannique Richie Sunak doit mettre à l'épreuve son autorité et son sang-froid mercredi alors qu'il tente de maîtriser la rébellion du parti conservateur et d'obtenir l'approbation du Parlement pour son projet de renvoi de certains demandeurs d'asile au Rwanda qui est au point. ça a été voté finalement en fin de semaine. Donc, c'est exactement ce que va faire la Grande-Bretagne. Et où sont les médias qui viennent chialer ? Là, il n'y en a pas. parce que Richie Sunak, Young Leader, voire d'Economik Forum, on est dans la belle équipe. Donc, cette histoire de ce qui se passe en Allemagne et je le redis sur la base de propos qui ont fuité et qui ne sont pas officiels. Alors, qu'on soit bien d'accord, peut-être que c'est réellement dans les idées de l'AFD, ça, je n'en sais rien, mais il faut prendre l'effet pour ce qu'ils sont en l'État. Et on va taper sur l'extrême droite allemande alors que vous avez un parti tout à fait progressiste qui fait la même chose en Angleterre. Absolument la même chose. Donc, à partir de là, bon, moi, je veux bien, mais dans ce cas-là, ça donne quand même l'impression d'une mauvaise foi des médias. Je vous donne un autre article du temps si vous voulez creuser la question. Expulsion des migrants au Rwanda, Richie Sunak obtient une première victoire devant les députés, ce que je vous disais. La Chambre des communes a approuvé le projet de loi controversée du Premier ministre. Le projet initial avait été jugé illégal par la Cour suprême britannique. L'Agence de l'ONU pour les réfugiés l'a déclaré contraire au droit international. En gros, l'idée du gouvernement britannique, c'est de déporter vers le Rwanda les personnes en situation irrégulière qui arriveraient en Grande-Bretagne et d'étudier leur cas au Rwanda, avec normalement les infrastructures qu'il faudrait sur place pour les gens qui seraient dans la tente, mais dans la tente, c'est un mauvais jeu de mots, oui, dans la tente L' et dans la tente de camping. Mais c'est exactement pareil. Donc, vous avez une cagolerie médiatique une fois de plus et où on va défoncer l'AFD sur la base de propos non officiels alors que la Grande-Bretagne fait pareil. c'est pour ça que cette histoire, pour prendre le temps d'en papoter, honnêtement, ça m'énerve un petit peu. ça m'énerve un petit peu mais bon, c'est comme ça. Donc les amis, voilà pour ce sujet, mais merci camarade, j'ai oublié le pseudo, merci d'avoir proposé ce sujet, c'est chouette de rebondir comme ça, pas pour rien que je me fais chier à lire les journaux les matins, autant que ça serve. On continue, on continue avec pareil un autre complot devenu réalité, c'est vraiment le fil rouge de la journée les copains. Et pour ça, il faut aller chercher dans le Parisien du 18 janvier, je vais vous retrouver ça. Tac, 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 tu vois, j'ai bossé là, je suis rigoureux en ce moment, la rigueur, c'est le bon mot. Je vais me faire tatouer ça sur la fesse. Page 8, tu vois, page 8. Là aussi, alors, un complot devenu réalité, alors, c'est pas du tout rigolo, mais bon. Les défaillances d'entreprises à un niveau inquiétant. En 2023, le nombre de sociétés touchées accru de 36% par rapport à l'année précédente. Selon une étude, le rythme s'est surtout accéléré au dernier trimestre dans le sillage de la fin des aides de l'État. Rappelez-vous, c'est toujours pareil, on nous avait dit le quoi qu'il en coûte, c'est extraordinaire, c'est génial, ça marche du feu de Dieu, enfin du feu de Macron, pardon. Et la tuylasse. La tuylasse parce que, en fait, forcément, des entreprises ont vécu sous perfusion grâce à l'argent public, tôt ou tard, il allait falloir rembourser, et ces entreprises ne peuvent pas rembourser. Alors, l'idée, pour l'instant, pour vous tenir au courant, l'idée, ça a été d'allonger, donc d'allonger le nombre de mensualités de remboursement, mais ça ne va faire que déplacer le problème. Donc, énième mensonge, un énième mensonge du gouvernement qui avait dit « on a sauvé les entreprises ». Non. En soins palliatifs, vous ne sauvez pas les gens. Vous prolongez leur douleur. Ce n'est pas pareil. Ou alors, vous prolongez leur vie dans des conditions complexes. Mais, voilà, le gouvernement a essayé de faire croire, pour rester dans le milieu médical, qu'ils ont essayé de faire croire que la morgue, c'était les soins palliatifs, si vous voulez. mais au bout du compte, le résultat est le même. Le résultat est le même. Et aujourd'hui, on le constate, les chiffres sont assez redoutables. Je relis l'article, voir s'il y a d'autres. « Si les défaillances 2023 concernent pour 92% des petites entreprises, comme celle de Jean-Philippe, qui était citée avant, 171 touchent des PME de plus de 100 salariés, soit une hausse de 80% par rapport à 2022. Parmi elles, des noms très connus comme Gap France et Koukai, ou encore le confiturier Lucien Georgelin, Habitat, et la plateforme de livraison de repas Frishti. Un volume qui n'avait pas été approché depuis 2014, avec 185 grosses PME. Je continue à lire une donnée. « Parmi les principaux secteurs concernés, toutes tailles comprises, les agences immobilières, les coiffeurs, les agences de communication, les services de nettoyage, les salons de beauté, et plus globalement, les secteurs de la construction et de l'habillement, au total, ce sont 243 000 emplois directs qui sont ou étaient menacés en 2023. » Donc, voilà. Encore un complot devenu réalité, si vous voulez, où on disait que quoi qu'il en coûte, attention, parce que quoi qu'il en coûte directement lié, bien sûr, au confinement, directement lié à toutes ces mesures-là qui ont impacté l'activité essentiellement des PME, comme c'est dit, 80% en France, pour les résultats qu'on connaît, avec l'efficacité qu'on connaît, bon, voilà, on nous a dit « Non, non, mais vous inquiétez pas, tout est géré, on a sauvé les entreprises. » Donc, on a justifié, notamment, ces mesures-là en disant « On a sauvé les entreprises, on a sauvé mon cul. » On a sauvé mon cul. Et aujourd'hui, l'hécatombe est en train de tomber. Et c'est une hécatombe qu'on va tenter de lisser avec, comme je vous ai dit, des entreprises qui vont être en soins palliatifs parce que salon de coiffure, une agence de com', surtout à l'heure de l'inflation où les gens ont moins en moins d'argent. Il y a beaucoup de PME, si vous voulez, qui vont avoir plus de temps pour rembourser mais qui n'auront pas plus de rentrée d'argent. Donc, le problème va être plus lisse mais ce ne sera pas indolore, ce ne sera pas inexistant. Donc, ça va revenir au même point. Et une fois de plus, encore un complot devenu réalité. C'est assez extraordinaire mais c'est comme ça. il faut faire avec. C'est la vie. C'est la vie quelque part. Mais je voulais vous en parler. Je voulais vous en parler, les amis. Cette situation catastrophique est quand même bien prendre la mesure de ce qui se passe. Chiffre à l'appui. Voilà. Voilà, les amis, par rapport à ça, ça me rend tout à fait zinzin. Voilà, je le dis. Je le dis. Je peux même vous dire que ça m'énerve. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Donc, les copains, on a fait les deux gros thèmes. N'hésitez pas à réagir dans le chat. Je vois vos messages, les amis. On a fait les deux grands thèmes de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Demain, prenez le rendez-vous. Je peux d'ores et déjà vous le dire. On va parler de l'éducation sexuelle à l'école. La tuile. ça y est, Gabriel Attal, Alice, c'est parti. Nos amis belles, j'avais Evras, vous en avez sûrement entendu parler. Et là, ça arrive en France. Demain, prenez le rendez-vous. Si vous voulez être grognon, c'est par là. Vous venez juste bistrot, 16h45. On ne va pas rigoler, pas du tout. Mais c'est ce qui nous attend. C'est notre destin. Je vous le dis, j'ai hâte de vous parler de ça. On va prendre le temps de poser le sujet. Voilà, voilà les copains sur ce truc-là. Et tu vois, ce qui est chouette, c'est que on va être ensemble. On va discuter tout ça ensemble. Et la girafe 84 dit tout justement ça aussi, c'était un complot. Effectivement. Effectivement, ça aussi. Au bout d'un moment, on va pouvoir le théoriser. Un complot, c'est une info qui s'ignore. Ça devient terrible, mais c'est comme ça. Tu vois, je vous en parlais. Je navigue un petit peu parce que je vous ai dit, je vous ai vraiment parlé de ce que je voulais aujourd'hui. On profite aujourd'hui, on parle un petit peu de tout et n'importe quoi. Je vous parlais des manifestations contre l'extrême droite en Allemagne. Là, on a de jolies vidéos. Regarde, il y avait du monde. Voilà. Voilà, ça, c'est bien. Là, on a des vidéos, ça circule, c'est génial. Les agriculteurs, un peu moins. Mais bon, on le redit, on a ouvert la vidéo comme ça. Gros plaisir, gros plaisir de voir que ça commence à partir en cacahuètes en France. Voilà, on va voir la tournure que ça prend. On va en parler, je pense que ça va être l'un des sujets chauds du moment. On va beaucoup en parler dans Le Juste Bistrot, vous vous en doutez, les copains. Alors, une autre séquence qui a beaucoup fait parler, c'est un mensonge, un énième mensonge de Bruno Le Maire, on le redit, mais c'est toujours bien d'être au courant de toutes les conneries qui peuvent nous sortir. Et ça, c'était sur TF1 le 21 juin. Bon, ce qui est fort, c'est que, bon, c'est un mensonge, ça c'est Bruno Le Maire, tu sais. Un proctologue, il n'est pas là pour vérifier si tes lunettes sont bien réglées. Donc, avec Bruno Le Maire, on est au courant. Mais, c'est vrai que, là, ce qui est fort, c'est que le mec, en vérité, il n'a même pas besoin de mentir. La question de la journaliste Anne-Claire Coudray qu'on embrasse, déjà, c'est une question en bois. quand elle dit le RN est le parti le plus eurosceptique. À quelle heure, en fait ? Est-ce qu'il n'y a pas déjà un mensonge dans la question, en vérité ? Parce qu'aujourd'hui, le RN est aussi eurosceptique que moi, je suis Schipendel. Donc, tu te dis, déjà, la question, elle est biaisée. Ils essaient de faire peur au peuple, mais à la limite, faites peur aux gens, pas de souci, mais avec des vrais arguments. Parce qu'aujourd'hui, qui peut croire sérieusement que le RN est eurosceptique ? Je ne les défends pas, je ne les enfonce pas. Mais je pense qu'on sera d'accord, les amis, ceux qui sont dans le chat sont ouvertement contre l'extrême droite. On peut reconnaître, au moins, que l'extrême droite a mille et un défaut, mais pas celui d'être eurosceptique. Le Frexit n'est plus dans la bouche de Marine Le Pen depuis des années. Donc, c'est assez dingue. Mais c'est comme si on disait d'ailleurs la même chose de Mélenchon, des insoumis. On peut défoncer les insoumis si on veut, on peut les détester si on veut, il n'y a aucun problème. Mais le procès en euroscepticisme n'a aucun sens. Absolument aucun sens. Plus personne n'y croit. Ils sont tous pour l'Europe. On le sait. La question, c'est la gradation. J'ai vraiment du mal à croire comment des journalistes dont c'est le putain de boulot arrivent encore à se dire tiens, on va faire peur aux gens avec ça. C'est vraiment si vous ne votez pas pour Macron, on va vous couper le mini-tel. C'est vraiment une peur d'un autre âge. Ce n'est pas possible. Je le dis. halte au feu. Ça m'énerve. Ça m'agace. Donc non, c'est n'importe quoi. Mais voilà, avec une question comme ça, où tu as déjà un mensonge, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je prends les messages. Je prends les messages dans le chat, les copains. Il y a Muriel MRL qui nous dit Rémi, très honnêtement, l'extrême droite est au pouvoir avec Macron et même je pense qu'ils sont pires que l'extrême droite. Mais ça aussi, ma chère Muriel, permets-moi de t'appeler Mumu. Ma chère Mumu. Mais même ça, en fait, je pense que c'est la même chose. Aujourd'hui, l'accusation en extrême droite n'a aucun sens parce que déjà, il y a une extrême droite historique. C'est une méconnaissance historique de qualifier d'extrême droite ne serait-ce que Marine Le Pen, par exemple. Donc, parce que l'échiquier politique et tout ça, OK, il n'y a pas de problème, on ne va pas... On est dans le discours, on ne va pas sodomiser les diptères pour être polis pendant des heures. À la limite, pourquoi pas ? Imaginons que l'extrême droite correspond à Marine Le Pen, correspond à tout ce qu'on veut. Mais là, pareil, on n'a pas besoin de dire que Macron est d'extrême droite pour le décrédibiliser. C'est ridicule. Emmanuel Macron et sa politique se suffisent à eux-mêmes. Pourquoi lui faire un procès en extrême droite ? Peut-être qu'avec Marine Le Pen, ce sera encore pire. Comme quoi, la proposition est injuste. Peut-être que ce sera un peu mieux. Je n'en sais rien. Mais on voit bien que cette proposition ne tient pas. Emmanuel Macron est dangereux parce qu'il est Emmanuel Macron. enfin, lui et sa politique. Je ne suis pas certain que le procès en extrême droite soit à l'avantage de ceux qui le font. Parce qu'on n'a aucune preuve de ce que donne l'extrême droite au pouvoir. Je trouve qu'Emmanuel Macron est dangereux pour la France de par son bilan. Point. Après, le bilan, on le met à la couleur politique de tout ce qu'on veut. Mais ne tombons pas dans des étiquettes faciles qui ne servent à rien et qui ne font que brouiller les lignes politiques alors qu'on voit un Emmanuel Macron qui se suffit à lui-même. Et on voit bien que le néolibéralisme couplé au progressisme le plus aveugle est une étiquette qui se suffit à elle-même. Après, extrême droite, fascisme et tout, non. L'histoire a montré que ça répondait à des choses très précises. Et aujourd'hui, s'il y a un procès à faire, c'est celui du néolibéralisme et du progressisme. Ça, d'accord. Pas de problème. Mais n'allons pas chercher des étiquettes qui n'ont rien à voir, qui n'ont absolument rien à voir. C'est ridicule. Qui fait le procès à Fabien Roussel d'être un communiste ? De Staline à Fabien Roussel, on a roulé. C'est quand même pas la même bretelle d'autoroute. Donc on voit bien que tout ça n'a plus vraiment de sens. Aujourd'hui, on est face à une scène politique qui a évolué. La scène politique d'avant, les années 60, 70, entre communistes, l'extrême droite de Jean-Marie Le Pen et d'autres, c'était quand même une autre paire de manches que Bardella. L'extrême gauche, pareil. Le Parti socialiste qui, avant, il y avait socialiste. Aujourd'hui, ils sont partis. Ils sont juste partis. Donc on voit bien que tout ça a complètement changé. Et pour moi, dans l'échiquier politique actuel, pour qualifier Emmanuel Macron, il faut l'étiquette de néolibéral et ou de progressiste. Mais ça n'a aucun sens de dire Macron est fasciste ou Macron est l'extrême droite. Je trouve que c'est même, d'une certaine manière, le normaliser. Parce que si on considère que l'extrême droite, c'est Marine Le Pen, je ne vois pas où est le problème d'être Marine Le Pen. Parce que franchement, Marine Le Pen, Ciotti, Macron, c'est plutôt à l'avantage d'Emmanuel Macron que d'être normalisé. Parce qu'Emmanuel Macron, lui, il a un bilan catastrophique. Marine Le Pen, pas encore. Peut-être que ce sera encore pire, je n'en sais rien, je ne suis pas devin. Mais dire Macron est d'extrême droite, pour moi, c'est de la normalisation. Alors que son bilan, on l'a sous les yeux et il est extrêmement dangereux. Parce que c'est un bilan néolibéral et progressiste. Après, que fera l'extrême droite, je n'en sais rien. Mais on va avoir une grosse migraine si l'extrême droite arrive au pouvoir et qu'on se rend compte que leur programme n'est pas un programme d'extrême droite, mais un programme néolibéral, avec les mêmes conséquences. Et là, on va dire, eh merde, ce n'est pas Macron qui était comme Le Pen, c'est Le Pen qui est comme Macron. Donc on voit bien que le danger n'est plus l'extrême droite. Et donc, c'est ça, si vous voulez. C'est sur ça que je n'aime pas les procès comme ça par anticipation, avec des étiquettes qui n'ont aucun sens. Parce que, le jour où on va se rendre compte que finalement, c'est Macron qui était le pire pour des raisons qui lui sont propres, sans être d'extrême droite, sans être fasciste, sans être ce que tu veux, là, on va voir flou. On va vraiment voir flou. Et il faut être prudent là-dessus. Pour moi, il faut être prudent là-dessus. C'est pareil avec les guignols qu'on est en train de nous pondre. Par exemple, les Glucksmann. Il y a une vidéo qui arrive, ne vous inquiétez pas. C'est dans les semaines qui arrivent, on va travailler sur lui. Mais l'ami Raphaël Glucksmann est gigantesque pompe à vélo, candidat du système, d'ores et déjà adoubé par Attali, Niel, enfin, Xavier Niel et Alain Minc, qui sont un petit peu les totali spies de l'assassinat de la démocratie en France. Et le mec, on va te vendre, si, si, il est socialiste. Ah bon ? Celui qui a dit qu'il se sentait mieux à New York qu'en Picardie, qu'il se sentait plus chez lui, lui, il est socialiste. Ah d'accord. D'accord. Mais le marteau, il a toujours mis dans sa main ? Parce que c'est quoi le... À quelle heure il est socialiste ? Il faut revenir en fin de journée ? C'est pas sérieux. Donc il y a une vidéo qui arrive sur le monsieur. Parce que de toute façon, personne ne le connaît. Il ne faut pas oublier ça. les représentants du Parti socialiste avaient une légitimité tantôt syndicale, tantôt ouvrière. Il y avait un parcours. Les mecs étaient portés. Là, Raphaël Luxman, si on ne dit pas qu'il est de gauche, tu ne le devines pas. Franchement, c'est pas méchant. Mimi Matisse, si tu ne vois pas sa licence de basket quand elle était jeune, tu ne le crois pas, de prime abord. C'est pas méchant. C'est pas méchant. Mais tu ne dis pas tiens, elle va me dunker sur la gueule. Ce n'est pas le truc que tu te dis le plus. Je continue. Il y a mon Geoffroy 90 qui donne une très bonne idée d'actu. Et en plus, c'est marrant parce que je sens déjà que ça ne va pas te plaire ce que je vais en dire. L'ami Geoffroy que je chalue que j'embrasse qui dit Rémi, il y a le discours en français traduit sur Twitter de Milley à Davos. Je pense que cela serait bien de réacte dessus. Il est super bon. Il explique qu'il lançait quelque chose sur l'échec du socialisme vu la chute de l'Argentine Il a également critiqué le collectivisme du World Economic Forum. Il est vraiment limpide et plein de vérités. Il a une image de fêlé. Mais il ne dit vraiment pas de la merde. On va regarder ça tout de suite. On va regarder ça tout de suite. J'essaie juste de le retrouver. De retrouver le discours traduit. Comme ça, je peux vous le montrer pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ça dure combien ? C'est une minute douze, c'est ça, non ? Attendez, que je trouve la bonne version pour être sûr. Je veux juste être sûr que je l'ai en anglais. Je crois que j'en ai un. C'est sur le féminisme radical. C'est pas ça. Tape Milley Davos. Tout de suite, mon général. Merci à Muriel, ma mumu, qui vient de ce prime. Merci, ma mumu. T'es génial. Super, ma mumu. Alors, il est 23 minutes 46. Ah, on n'est pas sortis du sable. Est-ce qu'on ne se le garde pas pour demain ? Je l'ai trouvé. Il est là. Je l'ai trouvé en entier traduit. Si ça vous va, on se le garde pour demain. On fait éducation sexuelle à l'école et on fait ça. Promis, je me le note dans mon script. On fait ça demain. Les deux thèmes de la journée. Comme ça, on pourra regarder en entier parce que là, on ne va peut-être pas avoir le temps de tout regarder. Je me le note. En direct live sur mon script avec le lien. Paf. Voilà. On se fait ça demain avec le programme qui va être musclé. Je vous le dis tout de suite, ça va être musclé. On en parlera demain. Merci, mon Jojo. Jojo la déconne. J'ai envie de t'appeler. Mon Jojo la déconne. On se fera ça demain. On débunk demain et je sais déjà un petit peu ce que je vais vous dire. J'ai hâte. J'ai hâte de vous rendre grognon. Voilà. C'est noté pour demain. Promis les copains. Parce qu'en fait, il y a quand même des priorités. Il y a très clairement le handball à 18h. Ça peut me décaler le handball. Voilà. Mais oui, ne vous inquiétez pas. On va regarder ça et je pense que ça ne va pas vous plaire ce que je vais vous en dire. Je ne pense pas. Voilà. Les amis, par contre, ce qu'on va faire tout de suite parce que c'est 4 minutes de plaisir, on va se faire, vous savez que je l'adore. On a envie de rire un peu. On va se fendre un petit peu la gueule. On se met comme ça de temps en temps des petits sketchs et tout. Vous savez que je l'adore. C'est Benjamin Tranié. Benjamin Tranié, nouvelle chronique. Ça me fait marrer. On déconne un petit peu. On se fait une petite blague et après, on reprend. Dites-moi dans le chat pendant le sketch. Je vais faire un sondage parce qu'en même temps, il faut que je me tire. Est-ce qu'on se met le handball ? Parce que je peux le commenter si vous voulez. Mais bon, je sais que vous êtes beaucoup en n'en a rien à foutre. Mais je peux le commenter en faisant des blagues. Tu vois, par exemple, ah, ah, un, bon. Ou alors, voilà, vous n'en avez rien à foutre, il faut le dire aussi. On va faire un sondage. Regarde, bouge pas. Regarde. Merde, pourquoi j'ai le son ? Qui est en train de parler ? C'est moi. Voilà. Regarde, bouge pas. Paul, je crée le sondage. Ça arrive à toute vitesse. Voilà. Oui, non. Voilà. On regarde le handball, oui ou non. Je vous ai mis le sondage. On regarde la chronique de Benjamin Tranier, la nouvelle. Et puis après, on regarde le résultat du sondage. Voilà. au maire de Mourou. Oui, bonjour madame. Je souhaiterais prendre rendez-vous avec le maire de Mourou. Merci de patienter. On s'en fout de suite à votre appel. Monsieur le maire, votre temps est précieux, on l'a compris. Tant de choses à gérer. À Mourou, on prendra rendez-vous pour 2025. Mais d'ici là, on a l'autre maire de Mourou qui fait les gros titres en ce moment dans le pays brillard, le monde local. Empêtré dans les affaires, il a tenu à répondre dans Zoom Zoom Zen. Bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de France Inter. Mes très chers électrices, même celles qui ont la même coupe de cheveux que Coralie des L5. Mes très chers électeurs, ceux qui ont un poster de Tokyo Drift au-dessus du lit conjugal. Bonjour à tous. Et tous les autres, vos darons, ils sont pauvres, ils votent à droite, bande de chiens. Monsieur Mathieu Noël, bonjour. Aïe, 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 à ce qu'il s'agette des stylos sur des chroniqueurs. Là, Macroni, il fait taire les dissidents. T'as capté la mentale. T'as capté la mentale. Il est vrai que d'après moult nanani nanana et hôtel, je sais pas quoi, on me reproche pléthore d'affaires. Valiberne, Sornette et autres fils de puterie t'as capté. Eh, Kader, parle à ton baron, il fait des excès de vitesse en trottes électriques et il dit aux gendarmes que son identité c'est tonnerre mécanique. Des histoires, visiblement, de détournement de fond pour une piste de quad. On me soupçonne d'avoir mis mes neveux et nièces en école privée parce que les écoles primaires publiques, les enfants mangent de la viande de gibier au goûter. On dit que des copines plus, plus, t'as capté, ouais, sont employées de la mairie alors qu'elles n'ont pas de formation. Formation, vrette le, ah ouais, t'as capté. Pour toutes ces accusations, pour toutes ces accusations, j'ai une réponse simple car chaque sauce a son pain. Voilà, mon livre de chevet, mille excuses pour vous sortir de la merde comme un nénat. Là-dedans, il y a tout, mon gars. Alors, première excuse, je te sors ça, voilà, ma femme est atteinte d'une maladie. Non, pas chaud, ça, ça va pas le faire. J'ai été victime de harcèlement à l'école. Non, jamais de la vie, eh, Kader, on a trouvé le nom de ta biographie. Je suis intolérant aux fruits de mer. Pas crédit, pas crédit. Voilà, celle-ci, elle fera, celle-ci, ça fera l'affaire. Voilà, je tiens à me libérer ici devant vous. Je suis gay. Voilà, maintenant, parie plus de mes affaires, parlez de cette déclaration gay. Gay sur 10, merci. Vous savez que c'est immonde si ce n'est pas vrai, monsieur le maire. Ah bon ? Bah, ce qui est immonde surtout, c'est tes gros sourcils, épais, t'as le tarchoc, d'un national duster, mon chien. Comment oses-tu... J'ai capté, j'ai capté. Comment oses-tu mettre en doute ma sincérité, foutu canidé que tu es ? En effet, je suis gay. Alors, j'adore les... j'adore les balades en forêt, le thé, thé vert, thé citron, thé noix, thé houlon, thé matcha, aïe, 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 thé bergamote. J'adore les... me couper les ongles, me doucher le matin, me brosser les dents matin et soir, mettre ma ceinture quand je suis côté passager, aller chez le médecin quand je suis malade, voilà. Non, visiblement pas convaincu. Bon, alors, dernière... Aidez-moi dans le bouquin. Ouais, celle-ci, elle est pas mal. Ah, la vache ! Je crois que c'est le cœur qui a atteint. Ça y est, je crois que c'est le cœur. Adieu ! Mais quel acteur ! Quel acteur de génie ! Ça y est, je suis mort ! Vous venez rendre l'antenne, on passe à autre chose ! C'est ce qu'on va faire ! Monsieur le maire, redressez-vous ! Il est complètement con, c'est extraordinaire. Il est complètement con, je trouve ça génial, c'est Benjamin Tranié. Ça me fait marrer. Ça me fait marrer. Ça me fera peut-être marrer toute ma vie, je pense. Ça, c'est fort possible. C'est fort possible, les amis. Alors, on en est où de ce sondage ? Apparemment, elle est en bas, vous en avez rien à cirer. Je m'en doutais, je m'en doutais, mais c'est vrai que c'est assez fou, assez fou, les amis. Donc, voilà, aujourd'hui, ce qu'on pouvait se dire, les copains, sur ces sujets-là. Ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Gardons la banane sur tout ça. Donc, je vous l'ai dit, demain, on a déjà les sujets. Ça, c'est quand même fort. Éducation sexuelle à l'école et Ravier Millei à Davos. On va parler de tout ça demain. Voilà, les amis, ce qu'on pouvait se dire pour aujourd'hui. Alors, on le redit, n'hésitez pas. Je vous ai donné mon adresse mail tout à l'heure. Si vous avez des pistes pour le spectacle et tout, des salles et compagnie, n'hésitez pas, les amis. On va avancer sur tout ça à la vitesse de l'éclair. Voilà, je vais vous abandonner pour aujourd'hui, les copains, parce que de toute façon, je file bientôt, je vous l'ai dit, le deuxième épisode du Faux de l'Info qui va arriver. Qui va arriver bientôt. On fait la blague ce soir. On va ricaner. On va ricaner. Je vous donne rendez-vous demain 16h45, même heure, même endroit. Et ça va envoyer des bulles carrées. Ça va envoyer des bulles carrées. Prenez un bon café parce que ça va être chaud demain dans le Juste Bistrot. Les copains, voilà. Je vous embrasse. Merci d'avoir été là, les amis. Toujours plus nombreux. Ça, c'est chouette comme tout. Passez une excellente soirée et on se retrouve demain en forme. Vive la rigolade et vive la France. Sous-titrage ST' 501